Petit café Starbucks ce matin. C'est chiant avec ces tasses, c'est qu'elles sont pour les droitiers. Moi, je suis gauchère, du coup, quand je prends la tasse de l'autre côté, on n'a pas le logo. C'est extrêmement con. Donc, petite tasse Starbucks que j'ai ramenée d'Athènes. Je pense que vous pouvez l'avoir. Ah non, vous ne pouvez plus l'avoir en France. Il n'y a plus maintenant. C'est trop belle. Genre, je l'adore. Oui, c'est Chachette qui était malade cette nuit, qui a vomi. Enfin, sa boule de poils que j'attendais depuis une éternité. Il m'a collé cette nuit, c'était incroyable. À mon cœur. Oh, mon amour, t'es trop beau. Oui, t'es beau. On va faire le ménage aujourd'hui. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Les vlogs summer, summer vlog, vous avez compris. Aujourd'hui, le programme de ce daily vlog, c'est de faire le ménage. On va se focus un peu sur le salon, enfin sur les pièces de vie, sur le salon et sur la cuisine. Et après, je passerai un coup d'aspi et un coup de serpillère dans tout l'appartement. Il y a tellement de choses que j'ai stockées pour faire des vidéos que je ne peux pas nettoyer, etc. Enfin, c'est pas possible. L'entrée, il y a toutes mes valises. Enfin, c'est vraiment pas possible du tout. Peut-être que la salle de bain, je peux la faire avec vous et les chiottes. Donc, on va faire ça ensemble. J'ai reçu des produits de la marque Everdrop. Ils m'ont envoyé les produits gratuitement. Je ne suis pas payée pour en parler ou autre. Ils m'ont dit, tiens, Elisa, cadeau, tu en fais ce que tu veux, etc. Du coup, je vais vous montrer ces produits-ci. Parce que j'ai toujours pas vu un carton, donc on va ouvrir ça ensemble. Ils m'ont envoyé un sacré gros carton. J'ai regardé la marque un petit peu sur le site internet. Je trouve ça trop beau. C'est une marque assez engagée. Et par exemple, vous pouvez acheter les flacons et les recharges, etc. sur leur site. Alors, c'est allemand de ce que je vois. C'est vegan. On va un petit peu mieux voir. Alors, c'est de la poudre. Tu mets de l'eau froide, tu secoues et ça te fait ton liquide de rinçage, par exemple. Alors, dommage que ça soit en allemand pour les devants. Je pense que si vous le commandez, c'est peut-être en français, je ne sais pas. Voilà, liquide de vaisselle en poudre. Mais c'est génial. Et là, c'est un nettoyant à la bergamote. Et ça se présente comme ça. En fait, c'est des systèmes de poudre, mais c'est génial. Je ne sais vraiment pas, ça, ce système-là. Du gel WC en poudre. Ah, là, c'est marqué en français, du coup. J'adore les packagings. C'est de l'emballage recyclable et recyclé, du coup. Ils m'ont envoyé des petits contenants. Dommage que ça ne soit pas en verre. C'est en plastique, je crois. Mais sinon, ça va être un petit peu trop lourd. Cuisine, salle de bain. Je crois que celui-ci est abîmé. Du coup, là, c'est un peu abîmé. Mais bon, ce n'est pas grave. Poussiéreux aussi, c'est dommage. Bouteille liquide de rençage, il y a beaucoup, beaucoup de poussière. J'aime bien. Et là, c'est pour les WC. D'accord. C'est super beau. J'adore les couleurs, les packagings et tout. C'est plutôt pas mal. Donc, on va nettoyer les bouteilles parce qu'elles sont extrêmement poussiéreuses. Éponge en celluleuse. Alors ça, je n'en ai jamais vu. C'est une éponge en celluleuse. Elle se déploie dès qu'elle est en contact avec de l'eau. Donc, la taille et la forme de l'éponge peuvent varier en fonction de son origine. Je n'ai jamais vu ça. C'est génial parce que ça me fait découvrir des choses que je ne connaissais vraiment pas. Là, c'est le liquide de sel. Ça, c'est en verre du coup. Donc, ça, c'est trop cool. Dish washer tablette. J'adore parce que j'adore l'emballage. C'est extrêmement beau. Donc, ça, je vais regarder à quoi ça ressemble. Je dois peut-être lancer un lave-vaisselle. Donc là, il y en a 40 à l'intérieur. Parce que vous allez voir, il n'y a pas de truc en plastique autour. Vous savez, le truc qui se dissout. Lessive couleur. Je ne savais pas qu'elle faisait ça. Ah, du coup, c'est pour ça qu'il y a le petit truc. Donc là, c'est pour faire 19 lessives. Et à Athènes, ils utilisent beaucoup de poudre. Et ça marchait bien. Là, c'est de la lessive universelle. Comme ceci. Un nom propre. C'est vachement bien fait. Lave-vaisselle. Donc, c'est des petites boîtes. Et dessus, il y a marqué les lave-vaisselle. Là, c'est pour la lessive. Ouais, je pense que c'est pour remplir. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout sorti. J'en ai plein les mains. Je vais aller me nettoyer les mains. Donc, cette marque, elle est assez engagée. C'est plutôt pas mal si vous voulez voir. Alors, si je vous mettrai en barre d'informations. On va essayer des produits. J'espère que ça va continuer. Des produits que je ne pourrais pas tester. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, regardez sur leur site, leur système et tout. N'hésitez pas, je vous mettrai de lien en barre d'informations. Voilà, c'est un système de sachet d'eau et tu mélanges avec ta bouteille. Je ne sais pas si vous... Oui, je pense que vous pourrez utiliser vos bouteilles à vous si vous ne voulez pas racheter les bouteilles comme ça. Donc, voilà pour tous les petits produits que j'ai reçus. Ce que j'aime bien, c'est l'engagement de la marque. C'est plutôt bien parce que c'est que des recharges. Dès que tu achètes ça, tu achètes juste des recharges. Et après, ça te fait tes produits. J'aime bien aussi les packagings. Je le trouve assez joli, assez bien. À part certains qui ont été un peu abîmés. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. L'éponge. Alors là, hâte de voir ce que ça donne. Je vois qu'il y a un système de couleurs. Ça veut dire que le produit va être rose, je pense, ou vert. Donc ça, ça peut être super joli. Je crois qu'il y a un cashback avec eBuyClub ou Poulpeo. Si vous voulez commander, vous avez un cashback qui est dans votre cagnotte. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je viens de voir pour la lessive, il y a marqué pour une machine de 6 à 8 kg. On doit mettre 45 grammes ou 60 grammes en fonction du nombre de tâches sur le vêtement. Et sur le petit truc là, le doseur, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, il y a 30, 15 et 5. Donc au moins, j'ai tout rempli dans les petites boîtes, les petits conteneurs. Pour le liquide vaisselle, je crois que soit j'ai mis trop d'eau, soit je sais pas trop. Ils disent 225 à 250 millilitres, mais ouais. Et du coup, il y a des petits morceaux à l'intérieur qu'il faut bien secouer, mais je crois que j'ai pas assez de mou. Bon, le point positif, c'est que je trouve ça extrêmement joli. C'est très très bien. Par contre, j'ai du mal à secouer correctement toutes les poudres, en fait. Par exemple, pour le liquide vaisselle, il y a encore tout ça de produits, il y a encore des petits morceaux. Et le rose aussi, j'ai vraiment eu du mal à tout enlever et il y a encore des billes, en fait. Ça, j'ai essayé de le secouer, mais ça a vite gonflé, du coup, je sais pas si c'est bon. Donc, bon, j'ai tout rempli, on va attendre un petit peu, on va essayer de ranger un petit peu la cuisine pendant ce temps-là. Et je n'ai plus de batterie, donc c'est génial. Un petit avant-après, donc voilà, ça c'est l'avant, le bordel de la cuisine. Avec tous les oreillers par terre. Voilà, il y a un petit peu de bordel quand même, on va pas se mentir. Donc, on va essayer de ranger tout ça. J'ai vidé tout ce qu'il y avait sur la table. J'ai mis ça ici pour nettoyer la table, mettre les chaises sur la table. Et en fait, Josette, vous la connaissez tous, c'est la star du programme de ménage. Donc, Josette, pour l'instant, déjà je pense qu'elle n'est même pas chargée parce qu'elle n'a pas été branchée. Donc, je vais faire moi-même l'aspirateur et son bac, là, pour l'eau, en fait, il ne fonctionne plus. J'ai mis un produit un jour pour tester, en fait, ça a bouché les filtres. Du coup, j'ai racheté un bac sur AliExpress. Ça va arriver dans, je sais pas, une semaine, deux semaines, je sais pas. Voilà, ça va arriver. Il faudra juste que je change le bac pour qu'elle puisse laver parce qu'elle n'a plus laver. Et il faudra que je la nettoie et que je la rebranche parce que là, elle n'est pas branchée, elle n'est pas chargée. Donc, pas de Josette aujourd'hui, je sais, vous l'attendiez tous, mais on va se faire foutre aujourd'hui. Je peux aussi nettoyer les étagères, là, comme ça, parce qu'il y a beaucoup de poussière. Bon bah, let's go ! On va prendre le nettoyant cuisine. Je me sens tellement gigantesque. Mon bol préféré, je kiffe. Je vais utiliser un autre produit parce que j'ai pas l'impression que ça nettoie. On va utiliser autre chose, on va comparer parce qu'il y a rien qui part. On va utiliser un antibactérien pour voir. Ah ! Même l'antibactérien nettoie mieux, là, c'est pas possible. Mais je réessaye quand même parce que... Ça nettoie, mais il faut vraiment que je frotte et que je mette plus de produits, du coup. Il n'y a pas d'odeur... Il n'y a pas d'odeur. Ouais, je suis pas trop fan. Ouais, ça part pas. Et quand j'utilise antibactérien, alors c'est pas censé, voilà, décoller de ouf. C'est juste censé enlever les bactéries. Bah, ça part mieux. Pour les produits Everdrop, pour les nettoyants, je sais pas si c'est parce que c'est naturel. Et du coup, il faut frotter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Pourtant, quand c'est du vinaigre ou autre, c'est naturel aussi et ça part en 3 secondes. Je mets plus de temps, je mets plus de produits aussi que mes produits chimiques, en fait. Et il y a plein de tâches qui ne partent pas avec ça. C'est pas une tome cuisine, je suis pas du tout fan. Je n'aime pas du tout. Je mets plus beaucoup de batterie, mais je voulais vous montrer. Regardez où est-ce qu'il est. Mon cœur ! Il tue vraiment son truc, c'est fou. D'ailleurs, je sais pas où est passée ma brosse à chiottes. Elle a disparu. Et j'ai envie de tester ça, donc le truc pour les WC. Alors moi, de base, j'utilise ça. Franchement, c'est pas cher et c'est super bien. Donc on va tester ça quand même au cas où. Par contre, j'adore le packaging vraiment, c'est une passion. Donc, ça fait de la mousse rose. C'est sympa. Si vous aimez pas les odeurs, n'hésitez pas à prendre cette gamme-là. Et moi, c'est vrai que j'aime bien avoir des odeurs. Ça sent bon et tout. Là, il n'y a pas d'odeur. J'aimerais bien faire le frigo, genre enlever tout ce qu'il y a sur le frigo là. Ben, re-nettoyer le frigo et ensuite placer mes magnètes. Parce que mes magnètes sont là-dedans. On va faire ça. Je vais vous charger en même temps parce que là, vous n'avez plus de batterie. Bon, j'ai nettoyé tout le frigo. Il était noir le frigo. J'ai passé un coup d'éponge et c'était extrêmement noir en parlant d'éponge. Alors ça, vraiment, je regrette de ne pas vous avoir montré parce que c'était extrêmement satisfaisant de voir l'éponge se mettre en forme d'éponge. Elle est super bien. Franchement, top. J'ai nettoyé tout mon frigo avec. Elle est géniale. Parce que moi, en fait, ma vaisselle, je ne la fais pas avec des éponges. Je n'aime pas ça. Je préfère faire avec des trucs comme ça, des brosses. J'adore ça. C'est beaucoup mieux. Mais ça, c'est trop bien. En plus, elle est toute douce et tout. Vraiment, top. Là, c'est celui-là de la crête. Là, c'est celui de Santorin. Je n'ai pas pris vraiment un magnète de Santorin. J'avais pris beaucoup de bracelets, en fait. Dans chaque ville, je prenais un bracelet. Donc, écoutez, on va mettre tout ça. Donc, voilà. Il y a un petit trou ici. Il faudra repartir en Grèce pour rajouter un magnète. Mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Et à chaque fois, on me demande d'où viennent ces petits magnètes. En fait, c'est moi qui les ai faits. C'est moi qui ai dessiné sur une feuille. Et ensuite, j'ai mis ça au four. Ça a rétrécii. J'ai collé un petit aimant. Et voilà. Qu'est-ce que t'as, mon cœur ? Bah, moi, il y a un peu, hein ? Oui, j'ai faim, moi aussi. Là, c'est ma to-do liste de la semaine, du mois. Et là, je mettrai ici deux petites plantes. Parce que j'ai deux petits pots. Mais celui-là, je ne l'aime plus. Enfin, je n'aime pas la couleur. Donc, je vais le repeindre. Et on mettra des petites plantes qu'on trouvera chez le Robert Lund, Truffaut, je ne sais pas. Et pour ce midi, deux cordons bleus avec cette assiette qui me tient particulièrement à cœur. Parce que c'est celle que j'ai ramenée d'Athènes. Je l'avais achetée à Jumbo. Et j'en ai acheté deux. Et je la trouve magnifique. Donc, petit cordon bleu. Je continue de vous charger. Parce que vous n'avez plus du tout de batterie depuis tout à l'heure. C'est en enfer. Je galère à charger mes batteries depuis tout à l'heure. C'est... Bon, je viens de revenir. Je ne vous ai pas prévenus. Mais en gros, il y a ma soeur qui est passée pour me filer les clés. Et aussi, un plan de tomate. Mon père, il a ramené des tomates et tout, ma soeur et moi. Mais du coup, je pensais que c'était un petit plan de tomate. Genre Rikiki, que j'allais foutre dans la terre. Ça allait mourir au bout de trois jours et basta. Mais regardez ce que j'ai. Tada ! Je meurs. Je ne peux même pas le passer. Je n'ai pas assez de place pour passer le plan de tomate. C'était un plan de tomate intérieur. Voilà. Et le facteur est passé. Je suis trop contente parce que... Regardez. C'est pour Josette ! Josette, tu vas reprendre du... Ah ben non, tu n'es pas chargée. Putain, je suis con. Je vais dire, tu vas reprendre du service, mais on ne t'a pas rechargée. Ce n'est pas le tout, mais il faut payer son loyer, là. Josette est en chargement. Ah, ce petit bruit. Chargement en cours. Du coup, je ne sais pas où il est mon chat. Est-ce qu'il est toujours au même endroit ? Ça ne m'étonnerait pas, ce chat. Mais de ses traces, on ne repart plus. Je voulais te le ranger, mais finalement, je vais te laisser là. On est bien ici. On est bien. Alors par contre, à Athènes, j'avais un truc comme ça. Et il y allait tout le temps. C'était extrêmement petit. Sauf que moi, j'ai un truc comme ça, mais énorme. Il n'y va jamais. Du coup, ça va être là-dedans. Je nettoie son arbre à chat. Il faut que je le répare aussi. Parce que là, c'est une calamité. Du coup, on en était à où ? Je ne sais même plus où est-ce qu'on en était. J'ai mangé. Hop, hop, hop. Bah écoutez, on va s'attaquer à cette partie-là, du coup. On va essayer de ranger un petit peu tout ça. Je suis trop contente de mon frigo. En tout cas, ça fait beaucoup plus joli. Et j'aime bien parce que là, il n'y a rien. Quand j'ai ça en fond de vidéo, j'aime bien quand c'est blanc. Comme ça, hop, quand on tourne, hop, on a de la couleur. Il y a beaucoup de personnes qui oublient de nettoyer les portes. Les pieds aussi, des tables. C'est très important de nettoyer. Les pieds des chaises. Voilà, ce genre de choses que les gens oublient. Et surtout, entre les tiroirs, là, comme ça, il faut les nettoyer. Donc, écoutez, let's go. C'est party. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... J'ai fini d' nettoyer tous les meubles. Maintenant, il y aura le sol à faire, mais je vais installer Josette. J'ai 3,40 à ce mon sol. J'ai quand même utilisé les produits de chez Everdrop, mais ça ne me sent pas. Du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas propre, alors que c'est propre. Je ne sais pas comment vous le dire. J'ai fait tous les placards, les joints et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient de faire les joints, notamment de la plaque de cuisson. Il y a souvent un petit peu de miettes qui s'y mettent. Si sur les côtés du lave-vaisselle, il y a beaucoup de gens qui oublient. Une lingette qui enlève vraiment bien. Et un tournevis pour vraiment passer entre les lignes. Il faudra juste que je fasse peut-être au-dessus du frigo après, mais sinon, là, tout ça, c'est propre. Les poubelles, là, que je les nettoie au jet. Mais on va installer Josette, parce que pendant qu'elle nettoie, le salon, la cuisine, parce qu'elle ne va faire que ça aujourd'hui. Je vais nettoyer les poubelles et tout le bordel avec l'aspirateur. Et je repasserai une lavette avec un produit qui sent bon, mais de ouf. J'espère qu'il va embaumer mon appartement, parce que ça pousse, ça merde. J'ai beau aérer l'appartement, je pense que ça a été pris dans les textiles, l'odeur. Donc, il faut que je mette du bicarbonate. C'est ma soeur qui m'a dit. Et pour les rideaux, il m'a dit qu'il fallait mettre du percarbonate, je crois, un truc comme ça. Donc, je crois que j'en ai, ou alors il y en a l'action. Il faut mettre dans une bassine, je suppose, avec de l'eau chaude et bicarbonate. Il y a eu le truc à l'intérieur, je pense que c'est comme ça. Donc, écoutez, voilà, il faudrait que je bouge aussi, peut-être, le canapé et le mettre là. C'est mieux, mais d'abord, je laisse Josette faire son travail. Et après, je rebroulerai l'air, parce qu'il faut que je mette la plante dehors. Donc, écoutez, c'est parti, on va réinstaller Josette. Bon, je pense que Josette n'est pas encore assez chargée, malheureusement. Merde, je vais prendre un chiffon. Support de serpillère retiré. Voilà. Aspirateur uniquement. D'accord. Je ne savais pas quelle partie ne fonctionnait plus. Du coup, j'ai acheté les deux. J'ai acheté Purely Express, parce que c'est le moins cher. C'était 20 euros les deux trucs, alors que c'est genre 20 euros le truc de base sur Amazon. Comme mon aspirateur vient d'Ali Express, c'est un Roborock, donc ça fait en Chine. Normalement, c'est la bonne taille. Oui, parfait. Donc, si vous voulez acheter des choses de vos aspirateurs, des pièces détachées et tout, allez sur Ali Express. Enfin, vraiment, vous allez gagner. Je n'ai pas eu de taxe, je n'ai rien. Enfin, j'achète toujours sur Ali Express. Ce genre de choses, au moins. Puis, la garantie, je ne pense pas que ça aurait fonctionné, parce que c'est un défaut de ma part. Ce n'est pas un défaut du truc. Et pareil pour les lavettes. Moi, j'en achète par 10, je crois, pour laver. Elle est beaucoup mieux, le truc, je trouve. L'eau, non, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, sur Ali Express, encore une fois, vous ne faites pas voir avec Amazon. C'est beaucoup trop cher sur Amazon. Donc, je ne fournis pas sur Ali Express. Je vous jure, vous allez me remercier pour tout. Tout ce qui est fait en Chine et tout, achetez tout sur Ali Express. C'est exactement les mêmes fournisseurs qu'Amazon. Nous autres, c'est la même chose. Ensuite, pour faire fonctionner Jouzette, il y a une application qui s'appelle Roborock. Donc, vous appuyez sur l'application. On va voir combien elle est chargée. Ensuite, vous saisissez votre robot. Et après, vous faites toute la cartographie de l'appartement. Donc, au début, la cartographie ne sera pas incroyable. En fait, quand elle va laver l'appartement, elle va améliorer sa cartographie. Donc, ne vous inquiétez pas si au début, c'est un peu bizarre. Donc là, je veux juste qu'elle nettoie la cuisine. Donc, je vais appeler sur juste la salon cuisine. Et je vais lui demander de nettoyer. Démarrage du nettoyage sélectif de pièces. Pourquoi la bête, elle ne marche pas ? Je n'y comprends rien. Ah non, moi, j'ai changé les bacs et tout. J'ai pensé que c'était bon. Bac à poussière, retiré. Oui, mais moi, je m'enlève pas les couilles du bac à poussière. Moi, je veux que tu laves. Bah, du coup, Josette ne lave plus. Si vous savez peut-être pourquoi, il faut peut-être que je la démonte pour trouver le filtre haut. Je ne sais pas où il est, en fait. Donc, j'ai peut-être essayé de la démonter après. Essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que je pensais que c'était à cause des bacs. Donc, j'ai essayé de tester ce petit nettoyant pour la salle de bain. De toute façon, j'avais déjà nettoyé cette partie-là, en vrai. Ah, là, c'est bien. Ça fait un bon petit spray. Ah, ça sent déjà mieux, je trouve. Ah oui, c'est beaucoup mieux, là. Peut-être que c'est le nettoyant, du coup, cuisine, que je n'aime pas. Je ne suis pas fan. Enfin, il y a mieux. Celui-là, il nettoie bien, par contre. Donc, il y enlève toutes les tâches. Non, là, franchement, pour une fois, là, j'adhère. Toutes les traces qui collent un peu, là. Non, génial. Il faudrait aussi du déboucheur. Parce que je le fais une fois tous les trois mois environ. Pour déboucher un petit peu, les canalisations, prévenir, etc. Ça va être juste comme ça. Mais l'avènement, elle était relativement propre. Franchement, même là, je trouvais que ça allait. La vitre était propre quand même, ça. On a connu mieux, mais on a connu pire aussi. Donc, par exemple, pour nettoyer les vitres comme ça, là, ce que vous faites, c'est pour tout ce qui est calcaire. Tout, 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 je vous conseille. C'est la pierre d'argent. On va faire l'évier à la fin. Parce que c'est l'évier qu'on doit faire à la toute fin. Lévier de cuisine. Mais du coup, ça faudra que le repasse à la pierre d'argent. Encore un peu, quand même, de calcaire. C'est normal à la fin. C'est vrai que c'est des choses qui doivent s'entretenir et faire assez toutes les semaines, en fait. Non, franchement, la salle de bain, elle était nickel. Donc, les chouettes aussi, c'était pas pareil. C'est juste les sols, en fait, qui étaient tachés de ouf. Je vais passer un coup d'aspirateur partout, du coup, dans l'appartement. Et après, je vais passer un coup de labette. Là, actuellement, tous mes espoirs reposent sur ça. Le Ajax, pour que ça sente bon. Dans l'appartement, là, je viens de tout passer à l'aspirateur. Faut que je nettoie le tapis. Faut que j'enlève avec une brosse le reste des poils, puisque je sais que ça s'incruste. Et mettre peut-être du bicarbonate de soude dessus, pour enlever les odeurs. Parce que je pense qu'il y a eu des odeurs dessus, genre voilà. Donc, s'il vous plaît, priez pour moi avec l'odeur, note de fleur de Lagon. J'espère que ça va suffire. Ça sent bon. C'est ouf. Je suis outrée à quel point ça sent bon. Genre vraiment le Ajax. J'aimerais bien faire les fenêtres. Même si bon, en ce moment, ça sert pas à grand-chose, parce qu'il y a beaucoup de travaux en face de moi. Donc, il y a beaucoup de poussière. Moins faire l'intérieur et un peu l'extérieur quand même aussi. Faut que je finisse l'évier. Faut que je fasse les poubelles. Et après, on va essayer de bouger le salon pour pouvoir ouvrir le balcon. Et voilà, pour Josette, c'est un peu chiant. Mais après, elle aspire. Et franchement, c'est génial quand elle aspire. C'est fou. Je suis vraiment trop contente. Donc, vu là, elle m'avance énormément. Mais c'est vraiment dommage qu'elle ne lave plus. Pourtant, j'avais mis les moyens pour, là, pour un cadavre. Mais non. Mais en tout cas, le petit truc salle de bain, il est très bien. Il nettoie super bien. Côté, celui-là, il est très bien. Par contre, celui de la cuisine, alors, je n'aime pas du tout. Je ne sais pas s'il y a des trucs différents, mais je n'aime pas du tout. Donc, là, je vais faire les vitres. Et j'avais acheté ça à Action, je crois. Vous savez, pour passer derrière. Les endroits, on ne peut pas trop passer. Donc, j'espère que ça va bien se nettoyer. Bon, j'ai fait les vitres. Mais j'avoue, c'est pratique. Mais ça ne nettoie pas à 100%. Ça fait juste en surface. Donc, bon, peut mieux faire. Mais bon, j'ai envie de vous montrer où est mon chat à l'heure actuelle. Oh non, il a bougé ! Oh non ! Oh mon cœur ! T'es trop beau ! Mon amour, il est incroyable ce chat. Oui, t'es beau ! Quoi ? Tu veux tapater ? Petit con ! Qu'est-ce que je t'aime ? Bon, déjà, ça sent meilleur dans l'appartement. C'est un truc de ouf. Le Ajax, vraiment, cœur sur toi, je t'aime. Qu'est-ce que je voulais faire, là ? Ah oui, le tapis. Du coup, je vais vous montrer pour le tapis. Il y a un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment top. C'est ce petit produit-là, c'est une raclette de chez Royal Canin. Enfin, Truffaut qui les donne gratuitement, si vous voulez. Et en fait, ça permet de racler, donc tout textile, sur soi, le canapé, etc. Et en fait, ça enlève tous les poils qu'on ne voit pas trop. Là, par exemple, je vous étais passée, je suis repassée, mais il y a encore des poils, vous voyez. Donc, je vais essayer de passer un peu partout. Et après, mettre du bicarbonate et d'aspirer. Et après, mettre du bicarbonate et d'aspirer. Bon, maintenant, on va essayer de déplacer ça ici. J'aime pas parce que ça va fermer grave la pièce, mais bon, c'est juste pour deux mois, deux, trois mois. Amour, Sacha ! Ah, j'aime ! Ah, putain, mais qu'est-ce que c'est lourd ! Ah, Jésus-Marie-Mosette ! J'en ai ras-le-cul ! Quoique, on y croit, Lisa, on y croit ! Ah, c'était lourd ! Yop là ! Eh ouais, on n'est pas musclore, nous ! Euh, là, comment ? Je vais la mettre directement parce qu'alors là... Yop là ! Bon, bah, ça fait un peu plus fermé, mais bon, pour moi... Ah, mais c'est bizarre, maintenant, il faudra que je me mette là-bas, ça veut dire ! Ah, bah, b*** ! Le seul bémol, c'est qu'on ne peut pas vraiment ouvrir en grand la baie vitrée, à part si je bouge un peu la table, donc bon, on peut passer quand même, donc ça c'est cool. J'ai poussé un petit peu le canapé aussi pour pouvoir ouvrir un petit peu aussi. Après, c'est sur le balcon comme d'habitude, mais c'est tellement dégueulasse que... Mais regardez-le ! Je ne sais pas si vous voyez, il est en train de s'étirer, bref. Dernière étape, ça sera donc l'évier, le fameux. Alors, pour l'évier, moi, j'utilise ça, et je vous conseille ça pour tout ce qui est calcaire, j'en ai plus beaucoup, il faudra que j'en rachète. Ça se trouve sur Amazon ou autre, enfin, même à Leroy Merlin, vous l'avez. Donc ça permet de bien, bien, bien nettoyer les éviers. Et le liquide vaisselle, là, de chez Everdrop, il est bien aussi, franchement, ça passe. C'est un bon liquide vaisselle, normal, ça nettoie, quoi. Et l'éponge, vraiment top. Je crois qu'on peut la laver, comme je vous ai dit, c'est lavable. Du coup, c'est super bien parce que je cherchais des éponges pour le ménage, pour bien frotter, etc. Du coup, je vais pouvoir la laver. Alors, pour la pierre d'argent, vous avez une petite éponge en l'intérieur, normalement. Encore un peu d'eau. Donc, c'est de la pâte comme ça. Moi, j'en ai plus beaucoup. La dernière fois, j'ai beaucoup utilisé parce que mon évier était rempli de trucs marrons, c'est vraiment pas ouf. Donc, avec ça, il ne faut pas trop laisser agir. Parce que ça laisse des traces blanches. Donc, il faut vraiment nettoyer et rincer directement après. Donc, on met un peu d'eau. Et après, c'est parti. Et ça enlève vraiment tout. Tout, 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 tout. C'est vraiment un truc de ouf. Et pensez bien aussi à enlever ça, à dévisser et à le laisser tremper. Moi, je le fais assez souvent aussi. Je le laisse tremper dans du vinaigre. Et je nettoie aussi avec ce produit-là un petit peu pour enlever un peu le calcaire. Parce qu'ici, le calcaire, c'est n'importe quoi. Et voilà ce que ça donne du coup. C'est super propre. Ça sent bon en plus. Et j'ai mis le petit truc de salle de bain qui est vraiment top. Donc, je vais le laisser là pour nettoyer la cuisine du coup. Je n'ai pas assez de vaisselle pour pouvoir faire tourner la vaisselle pour la pastille pour voir si ça fonctionne bien. Surtout aussi pour tester le liquide de rinçage. Donc, on le testera plus tard. Sinon, je vous insérerai un petit plan de vidéo pour vous montrer si ça a bien lavé la vaisselle ou pas. Mais là, j'ai envie de tester la machine. Du coup, on va faire la lessive universelle. Ah, maintenant, il y a des couleurs. On a dit 45 grammes. Donc, on va mettre 45 grammes là-dedans. Une énorme coupe comme ça. Parce qu'à Athènes, c'est ce qu'ils utilisent et ça fonctionne bien. Et 15 grammes. Voilà, on est bon. Je vais mettre quand même de l'assouplissant parce que j'en mets tout le temps pour que ça sente bon. On va mettre toujours le même. La soupline. Celle-ci. Sinon, d'habitude, je prends l'arbre vert mais là, je n'en ai plus. Le programme... Parce que là, il y a l'éponge, il y a les torchons, il y a tout. Je vais quand même mettre une petite lingette. Je vais mettre une lingette décolore. Mon tote bag, il est taché. Je pense que vous pouvez le voir. Il y a deux taches. Je n'ai pas réussi à bien avoir. Je vais mettre du vaniche là. Et hop ! Tout ça haut là-bas. Je crois que je n'ai plus de microfibre. Je n'ai plus rien. Peut-être mettre les torchons ici du coup. On verra ce que ça donne au niveau de la lessive, si c'est bien ou pas. Bon, désolée pour le bruit de la machine. Mais voilà le avant. Et puis voilà le après. C'est beaucoup mieux quand même. Beaucoup plus clean. Je trouve ça plus joli. C'est beaucoup plus lumineux. C'est beaucoup plus propre. Ça sent bon. Il n'y a plus de traces par terre. Enfin voilà. Donc là, on a fait la cuisine. Mais il y aura le bureau à faire. On a fait la salle de bain aussi. On a fait les chiottes. Mais les chiottes, il faudra ranger. Parce qu'il y a le silhouette qui est vraiment en bordel. Donc voilà pour le ménage. Voilà pour tout ça. Je suis épuisée. J'ai fait plus de 5h ou 6h de ménage juste pour cette pièce là. Parce qu'il y avait vraiment tout à faire. Les joints, les portes, le frigo. Il y avait tout 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 à faire. Le haut des portes aussi qui n'a pas été fait. Les côtés des portes, des meubles. Ça fait du bien aussi de ressentir que son appartement est propre. Et comme c'est moi qui l'ai fait, je sais qu'il est propre. Du coup, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc là, je vais aller faire du montage. Parce que je suis en retard dans mon montage. Concernant les produits Everdrop, si vous deviez acheter un seul produit chez vous, ça serait l'éponge. Alors je sais pas pourquoi, mais j'adore l'éponge. Elle est extrêmement bien. Elle nettoie très bien. En plus, elle se lave à la machine. Moi, je trouve ça génial. Et le produit sale de bain aussi qui est plutôt pas mal. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciens, bisous, ce qui est souvent juste en bas. Je vous fais des grands bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain daily vlog. Bye bye !